GESHUBATI GESHUBATI En fait, ce n'est pas 100% vrai parce qu'elle a chanté la nuit très tard à un bar dans l'hôtel. Non, non, non. Vous auriez pu la faire un peu plus. Non, non, Bertolt Brecht, Opéra Katsu. Ce n'est pas n'importe qui. Non, non. Non, c'est vrai. Référence, qui a choisi ? Mathias, qui a choisi cette chanson ? Eh bien, pour dire la vérité, parce qu'il faut toujours rendre à César ce qui est à César, c'est M. Manœuvre qui a choisi. Oui, Philippe Manœuvre, un autre friend of ours. Voilà, c'était un copain et hier soir, il fallait absolument qu'on trouve une chanson. On a cherché, on ne trouvait pas, on l'a appelé en urgence et il a dit, il y a une chose à faire, c'est celle-là. Et quand il a dit ça, j'ai fait, mais oui, puis après j'ai fait, il faut chanter en anglais. Et il faut bien un jour se lancer, il faut se lancer. Why not ? Voilà. D'accord. Grâce à eux, c'est la première fois. Mais je suis très content d'avoir ça. Oui, Mathias parle très bien français. Non, pas très bien, mais un peu. Un peu quand même. Je comprends. Et pourquoi alors ? Pourquoi ? J'ai appris français à l'école, en Ammane, pour, je crois, 8 ans, mais j'ai oublié presque tous. Non, 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 je suis sûr que des fois, par exemple, en discothèque pour les filles ou quoi, ça peut aider. Oui, on dit allo et... Allo ? Non, c'est le téléphone rose, ça, allo. Usually works. Oui, oui, allo, ça marche. Oui, ça marche bien. Si vous voyez quelqu'un dans un bar qui fait, allo, c'est Mathias, c'est pas n'importe qui. C'est important. Bon, et l'envie de chanter, Mathias, jamais ? Pardon ? Toi, t'as pas envie de chanter ? Do you want to sing ? I only sing with a geche. Ah, seulement avec a geche. Et devant un bar ? Et pas, voilà. Only in front of a bar. Only in front of a bar. Yes, bathroom, bar, shower. Ah, salle de bain aussi. Ah, salle de bain douche, c'est différent. You see, my French is not that good, so, you know, sometimes I misunderstand things. Non, mais ça fait rien. Oui, t'es d'accord aussi sous la douche ? Non, c'est bien, propre au moins, tu vois. C'est vrai. Take a geche with us on the road. Next time we go out, you know, we do this little day together, right ? Et à mon avis, ils ont envie de t'emmener, c'est l'histoire qui... Bah, écoute, là, je vais te dire... Me le dis pas, alors. Eh bah, je te le dis pas. Le nouvel album de geche, il est là. Blonde, c'est le titre de l'album, une chanson signée par Etienne Dao et Christophe Rose. Absolument. Il faut le préciser aussi, parce qu'il faut encore une fois... Ah bah, toujours, toujours. On est d'accord. Ah oui. Tu as dit dans une interview, Etienne m'a tué, au-delà de la formule... Ah non, j'ai pas dû dire ça, mais c'est... C'est le journaliste qui l'a compris comme ça, alors. Non, Etienne a pris un peu trop de place, on va dire. C'est vrai qu'il y a pendant un moment donné, il y avait une étiquette qui était un petit peu trop gravée partout. C'est-à-dire, c'est un tellement gros succès d'abord. C'est ce qu'on appelle l'arbre qui cache la forêt, quoi, au bout d'un moment, tu vois ? Exact. Mais le tronc était tellement énorme et puis tellement mondial que... Oui, bon, alors c'est bien, c'est bien. Mais bon, enfin, il faudrait un peu le laisser de côté. Mais tu vois, j'ai retrouvé un autre Etienne entre-temps. Oui, je parlais pas de celui-là, on est bien d'accord. On parlait bien de la chanson. Non, non, mais c'est pour dire, parce que quelquefois, les gens pensent que ça pourrait... Non, non. Ça n'est pas. Donc, il y a un nouvel album avec plein de nouvelles chansons. Est-ce que c'est, sincèrement, est-ce que c'est dur, un peu minant de se dire ? Ils vont, ils, les critiques, le public ou les médias, je ne sais pas, m'attendre au tournant. Est-ce que je ne dois pas retomber dans le piège de Etienne, Etienne, tiens le bien. Est-ce que je peux faire autre chose ? Non, mais il ne faut pas se préoccuper de ça. Enfin, je veux dire, il y a plusieurs manières, je trouve, de faire l'artiste. Il y a ceux qui ont la chance de pouvoir faire une déclinaison d'un succès qu'ils ont. Et c'est très bien parce qu'ils arrivent à faire ça. Moi, ça n'a jamais été mon truc. Je me suis toujours amusée à être... J'ai entendu dire quelques fois que j'étais un peu caméléon, mais ça ne me gêne pas du tout. Moi, je ne sais pas faire une déclinaison. Ça ne m'amuse pas. Je n'aime pas faire deux fois la même chose. Alors, si on m'attend au tournant, qu'est-ce que tu veux ? Je ferai un détour. Oui, dans ceci, tu tiens bien la route. On peut toujours passer. Il y a un moment donné où on m'a dit que quand on est toujours là dans le métier, finalement, on y reste. Alors, maintenant, j'y suis depuis un certain temps. A priori, je vais peut-être y rester. Amenez-y, on y aura droit avec un musicien, deux musiciens, trois musiciens, un groupe et Gèche devant le micro. Mais c'est quand tu veux, ma chère, Etandre Nagui. C'est noté. Alors, Gèche Patti, l'album est là. Blonde. Klaus, juste une question. Qu'est-ce que vous appréciez de musique, quel type de musique vous appréciez ? Je veux dire, juste comme un écran. J'aime beaucoup de nouvelles choses britanniques, comme Oasis. Mais j'aime aussi des grands musiciens comme Sting. Des bandes américaines comme Aerosmith, Van Halen. Mais j'aime aussi beaucoup Alanis Morissette. Donc, il aime des groupes que vous avez reconnus, dont Sting, d'ailleurs, qui va faire son taratata insécemment sous peu. Il aime aussi tous les genres de musique. Et en particulier, Alanis Morissette. C'est notre véritable grand plaisir d'accueillir à la demande des Scorpions aussi celle qui a obtenu quatre Grammy Awards. Tenez-vous bien. Meilleur album rock de l'année. Meilleur voix féminine rock de l'année. Meilleur chanson de l'année. Meilleur tout de l'année. Et elle est sur ce plateau et on est heureux. Alanis Morissette, s'il vous plaît.